Salut tout le monde et nous voici de retour pour l'épisode 3 de la série Infored Talks. Si notre série connaît un succès relativement moindre en comparaison avec la saison 3 de la Casa de Papel, nul doute que nous rivalisons à l'avenir. Brièvement, le sport permet à n'importe quel pays de se mettre en avant sur la scène internationale et de participer à son rayonnement. Également, il s'agit d'un moyen de dépasser les fractures existantes entre différentes nations. Retour sur 3 moments liant sport et diplomatie. Débutons tout de suite. C'est autour d'une partie du ping-pong que les relations Chine-États-Unis ont été relancées durant la guerre froide. Info ou un toxe ? Et il s'agit d'une info. Son manque-clé de diplomatie s'intitule la diplomatie du ping-pong. En effet, en 1971, des joueurs de tennis de table chinois et américains ont fait des échanges ensemble. Si cela peut sembler au final si peu, il convient de souligner qu'entre 1949 et 1971, seuls 11 américains ont foulé le sol chinois et jamais pour plus d'une semaine. Mao Zedong, chef d'État de la République Populaire de Chine, avait décidé d'inviter cette équipe américaine malgré l'opposition initiale de son ministre des Affaires étrangères, Zhu Enlai. Cette rencontre amicale a amorcé le rapprochement entre les États-Unis et la Chine. Effectivement, Nixon, président des États-Unis, s'est ensuite rendu en Chine en 1972 et l'équipe chinoise est allée aux États-Unis seulement deux mois plus tard. Passons à la proposition numéro 2. C'est au tour d'un combat de boxe en 1998 que l'Iran et les États-Unis ont affirmé leur volonté de bâtir des liens. Info ou un toxe ? Il s'agit d'une intox. La coupe du monde de football avait laissé entrevoir un rapprochement potentiel. En effet, en face de poule, les joueurs américains ont affronté les étoiles persanes à Gerland. 19 ans plus tôt, le régime iranien avait pris en otage l'ambassade américaine à Téhéran. Il était impossible de masquer le conflit entre les deux nations puisque des supporters iraniens étaient venus dans le stade avec des t-shirts en référence à Mariam Ravadji, présidente en exil du Conseil National de la Résistance d'Iran. Avant que soit donné le coup d'envoi, les capitaines américains et iraniens se sont serrés la main. Sans doute une des poignées de main les plus longues de l'histoire du mondial. L'Iran remporta la rencontre de but à un. Enfin, si l'ayatollah de l'époque qualifiait les Etats-Unis d'arroquant adversaire, Muhammad Khatami, le président, proposa de briser le mur de la méfiance. Les Etats-Unis ont réagi en invitant à faire tomber les murs de la défiance et à créer une meilleure compréhension. Ce moment fut intense mais d'une très courte durée. Une parenthèse dans l'histoire. Enfin, dernière proposition du jour, le Chili s'est qualifié pour la coupe du monde 1974 grâce à un lama. Un faux ou un tox ? Et il s'agit d'une intox. Au Chili, Allende a été renversé par un coup d'état militaire mené par le général Augusto Pinochet. Le 21 novembre 1973 doit se dérouler un match entre l'URSS et la sélection chilienne. Dans un stade plein à craquer, le Chili s'impose aisément, voire trop facilement. En effet, les Soviétiques ont refusé de venir jouer puisqu'ils ne pouvaient tolérer de jouer dans les stadions nationals. L'UE avait été torturé, tué de nombreuses personnes durant le coup d'état. La FIFA a refusé la demande soviétique de jouer en terrain neutre. Malgré une victoire sans adversaire, les joueurs chiliens ont été acclamés comme des héros. Ainsi, le sport est un stimulateur de relations entre les états et favorise la diplomatie. Cependant, le sport peut également diviser ou du moins révéler des fractures qui peuvent être parfois indépassables. Je vous remercie d'avoir eu cette vidéo. Je vous invite à voir les deux précédents épisodes concernant les moments cultes des Jeux Olympiques et sur les records oubliés des sportifs françaises. Dans les vidéos hors série, je vous recommande la métamorphose du brave Romain Gino. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et sur ce, à très vite !